Guillaume, t'es remis de ta prise de lutteur. Oui, oui, je suis correct. Là, ça va, là. Ça a refocusé. Tu es revenu au bon nombre de douleurs. Oui, il y a deux personnes et non quatre. Je te présente, Maxime Boivin, notre barman. Enchanté, Maxime. Et il est venu au bar. Et puis, on s'inspire toujours de notre artiste pour faire un cocktail funky. Et là, imagine-toi donc que notre cocktail s'appelle le coup de boule. Je voulais le petit paquet, mais ça ne passait pas. Le coup de boule, c'est quoi, juste comme cocktail? En fait, la lutte, on va se le dire, il y a un petit côté un peu kitsch à ça. Puis, si on revient au côté kitsch dans le monde des cocktails, on passe à la catégorie tiki. Les cocktails dans les noix de coco, dans les ananas, les pignacalala et tout. Mais ça, c'est une culture qu'on ne connaît pas beaucoup, puis c'est une culture qui est en train de revenir, mais avec les classiques du tiki. Puis là, c'est là que je vous en montre un. Tiki twist. Tiki twist. Je vous fais un petit twist en plus, qui a aussi un nom qui ferait très bien Luther, un twist d'un zombie, qui est un cocktail qui était très fort les années 70-80, puis qui revient de plus en plus, mais fait avec des beaux produits. On commence ça tout de suite. Je t'ai déjà attelé. Oui, oui, comme d'habitude. Comme à l'habitude. C'est préassemblé. Alors, jus d'ananas. Jus d'ananas, évidemment. Je te laisse deviner c'est lequel. D'accord. C'est bon. J'en ai deux portions parce qu'il y a plusieurs personnes alentour du bar. Et voilà. Un peu de lime fraîchement pressée. Et voilà. Exactement. Là, je l'ai mis au complet. Il est trop tard. Oui, absolument. De toute façon. OK, ça va. Ça, c'est... Alors, ici, on a un sirop. C'est un sirop du bar à Montréal qui s'appelle le Lab, qui fait des sirops artisanaux. Alors, ensuite, le zombie, sa particularité, c'est qu'il y a trois sortes de rhum à l'intérieur. On a vraiment mis tout ce qu'il y avait dans le cabinet. D'accord. Alors, on y va avec du rhum blanc. On se met une once de rhum blanc. Et une once de rhum blanc. Une once de rhum blanc. Ça, ça sent. J'aime ça, le rhum blanc. J'ai longtemps passé à côté, mais je suis revenu. Ça s'est bien passé. C'est une bonne histoire de jeunesse que je viens de raconter à Guillaume. Je l'ai échappé sur le rhum blanc. 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 Dans un petit tout compris. Deux étoiles et demi. Coquerelle incluse. Et puis le rhum blanc, c'est tout ce qui avait de bon. Voilà. OK. C'était très bon. Vous connaissez ma technique de shaker. On est parti. OK. Attention, gang. Non, mon Paul. Elle est en force. Il ne l'a pas perdu. Non, non, mais... C'est bon. C'est presque tout le temps. Mais oui. C'est le deuxième show, là. Oui, mais non. Bonnet. Je ne perds pas la table. Je ne sais pas. Ça serait nice. OK. L'idée là-dedans, là, c'est de frapper à midi et corps. Oh, tu l'as eu. Oh. Je l'ai eu, mais c'était un coup de chance. Je suis honnête, au moins. Un barman honnête. Ensuite, on verse ça dans nos deux verres. Oui, oui, oui. Nos deux verres, toi. C'est beau, la texture. Pourquoi il y a un genre de côté crémeux à ça? On n'a pas mis de blanc d'œuf. Le jus d'ananas. Le jus d'ananas, quand on... Vous riez, mademoiselle, mais c'est ça qu'on fait quand on veut du mousseux dans un petit drink. On met un blanc d'œuf. Et voilà. Oh! Ça se tente en public. Mon Dieu, Josée, il est pas juste beau, il est brillant. Ça grand grand plus. Donc, c'est le jus d'ananas qui fait ça? Exactement. L'ananas, quand il est shaké sur glace, va faire une belle grosse mousse. Fait que vous voulez vous faire des cocktails, même sans alcool, à la maison, en mettant juste un petit peu de jus d'ananas dedans, ça peut faire de quoi qu'il y ait une belle prévention. C'est un genre de cocktail, là. Est-ce que quand t'es allergique aux ananas, c'est dangereux? J'aimerais juste comprendre le sens de ta question. Ben, je voulais... Fait longtemps que je voulais essayer de meubler du temps comme dans les chaussures. Ou ils se posent une question où tu dis... C'est sûr que la réponse, c'est... T'en connais. Est-ce que c'est dangereux si je coupe mon steak demain? Ben oui, c'est dangereux. Je l'ai essayé. Mais là, je sais pas si t'as bien suivi, je t'ai dit qu'il y avait trois sortes de rhum dans notre drink. Mais on en a mis juste deux, là. Oui. Le troisième rhum, ça va être un rhum noir, qu'on appelle. C'est un rhum le plus foncé que vous allez trouver. Puis on va juste le flotter sur le dessus, comme ça. Alors, tiens, une petite feuille d'ananas. Si t'es allergique, l'échelé pas. D'accord. Non, mais ça, c'est vraiment pour donner un petit côté Hawaï 5-0. Oui, exactement. Ensuite, j'ai pris les limes avec lesquelles j'ai pressé le jus. Puis vous pouvez les revirer comme ça, juste pour les mettre sur le dessus. Ben, y a plus de place pour boire si on fait ça, là. N'inquiète-te pas. Bon, on va en trouver de la place pour boire. Oh, je l'ai! Oh! Bon, je l'ai pété. Non, 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 non. Je vais le planter dans la lime. Non, c'était pas une boue. Non, OK, je le plante pas dans toi. Ça, c'est ton vin. Ben oui, mais à vouloir en mettre trop, c'est ça, Karin. C'est, c'est les dix premières années de ma carrière. En m'appétant. Ça m'est l'air. Ça m'est l'air. Ça m'est l'air. OK. On va garder les deux pobots. Je vais me sacrifier. Je vais prendre celui-là. Le pot-ci. Le pot-ci. Et voilà le coup de boule. Hé, le coup de boule. P'tit cocktail Tiki. Coup de boule. Je crois que dans la salle aussi, vous avez votre version. Ouais, ouais. Santé tout le monde. Santé. On goûte au petit paquet Tiki. Hum. Oh, c'est bon ça. Moi, c'est pour ça, j'aime ça. C'est un drink, j'étais sûr que Julie était pour adorer. Ça goûte le jus. Ça goûte le jus. Ça goûte le jus. Ça, c'est dangereux. Avec un coup de poids, beaucoup de rhum. Il y a quand même quasiment trois ounces de rhum. Un drink try, qu'on appelle, oui. Mais le Tiki, quand on boit dans le sud, c'est rare qu'on finit de bonne heure tranquille. Mais, cela dit, il va bien porter son nom, ce cocktail-là, le coup de boule. Oui, ça, c'est sûr. Oui, ça va faire ça à un moment donné, ça. Alors, pour la recette du coup de boule, on laisse tout ça évidemment sur notre site internet. Dans le magasin 7 jours également, c'est une nouveauté cette année, tous les détails de la recette du cocktail. Merci, Maxime. Toujours un plaisir. Toujours aussi bon. Merci beaucoup. Merci. Guillaume. Bonjour, merci que tu as été bon joueur. Vraiment. Ça fait plaisir. Merci. Ça a été vraiment très agréable de passer notre vendredi avec toi. Merci à vous en studio. C'était un plaisir à vous pour voir. Merci, Bonnie. Merci, Bonnie. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end à vous ici. On se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.